Salut tout le monde, alors aujourd'hui je réponds à la question de Maxime par rapport à la vidéo sur Aliexpress qui me demandait justement, qui pensait que la vidéo sur Aliexpress concernerait plus des articles de survie. Alors du coup, oui et non. Disons qu'il y a un petit peu d'articles d'Amazon et un petit peu d'articles d'Alixpress et des choses où j'ai pas vraiment trop de choses niveau survie parce que je préfère miser sur la qualité que sur la variété des choses et donc la qualité des articles. Du coup, il y a des choses comme la batte de baseball, disons qu'acheter sur Aliexpress pour 18 euros. Il y en avait également sur Amazon, en bois il y en avait quelques-unes. Mais voilà, c'est un peu sur le fun de prendre une batte de baseball. Donc aussi bien pour taper des balles que je pense de la défense personnelle. Je pense que je ferai une vidéo un peu de test sur la force que ça peut dégager sur le fait, je ne sais pas, d'éclater des légumes, pastèques, noix de coco, histoire de voir un petit peu la force qui serait nécessaire pour qu'elle soit ce genre de choses et puis peut-être essayer un petit peu, voilà. Donc voilà, ça peut servir sur de la défense, un peu survie, on va dire en mode Walking Dead, comme certains peuvent le penser. Donc voilà, j'en avais un petit peu parlé dans ce sens-là. Après, donc, dans cette variante-là de batte de baseball et d'équipement de défense pur, je me suis acheté ça aussi. Alors ça, c'est beaucoup plus pour la ville, disons. Et je voulais en parler justement dans les vidéos d'Aliexpress, mais j'en parlais et c'était trop long. C'est un bâton rétractable, enfin une matraque rétractable plutôt. Vous voyez ? Donc c'est comme ça, qui fait une bonne cinquantaine de centimètres, je dirais, vous voyez, par rapport à la longueur du bras. C'est une bonne dimension, bien dure. On va mettre une petite dragone un peu pour le feeling, un peu qui est sympatoche. Vous avez un bout en caoutchouc qui est mastoc et qui est lié à un filetage qui peut être dévissé, je crois. Voilà. Vous pouvez changer d'embout, rajouter des picots et compagnie. Donc voilà, qui est quand même rigide, mais qui se plie un minimum. Alors après, sur l'appareil, la force entre guillemets qu'on pourrait appliquer, il faudrait que je voie, mais comme vous voyez, ça se rentre complètement dans le sachet, enfin à l'intérieur du bâton. Et vous avez également du coup une petite pochette qui est effilée avec ça. Si vous voulez, je mettrai tous les URL de mes articles en description, comme ça, si jamais vous êtes intéressé pour ça. Donc voilà, au niveau de la défense pure contact, j'ai donc la bête de baseball et le bâton télescopique rétractable. À l'origine, je voulais présenter aussi le point américain. Du coup, un peu dans ce sens-là, vous voyez, mais assez compliqué à trouver sur l'Express et sur Amazon, je n'en ai pas vu non plus. Du coup, ça, c'est fait avec l'imprimente 3D qui est juste là. Enfin, vous voyez, vieil imprimente 3D, mais bon, pas sûr que je sois hyper résistant avec des picots comme ça. Mais en tout cas, c'est des choses comme ça que j'aimerais bien faire et surtout dans le futur, si jamais, voilà, un petit peu toutes ces vidéos-là vous branchent et qu'il y a de plus en plus de vues, ce qui pourrait être cool. J'ai pour projet, dans un moment du coup, d'acheter une forge, une vraie forge. Enfin, vous voyez, un gros cylindre en terre cuite, faire fondre de l'acier et tout. Et pour justement faire des moules, on voit de temps en temps des vidéos sur ça sur YouTube, des trucs qui passent, des gars qui récupèrent des moteurs, des os, se font tout fondre, se font des lingots. Il y a un YouTuber en Australie qui fait ça d'ailleurs. Et du coup, moi, j'en ai dans l'idée de faire des choses comme ça et peut-être des produits, voilà, des points américains, en vrai, en métal bien épais et puis, je ne sais pas, tester ça contre des mannequins, des trucs. Voilà, mais je pense que tu prends ça dans la gueule, tu n'es pas bien. Éclairage. Et ça, c'est quelque chose que je voulais présenter depuis un moment aussi. Alors, je vais vous faire un gros plan. Alors, désolé, pour la luminosité, c'est un peu dégueulasse, mais je n'ai pas moyen d'avoir plus d'éclairage. Donc, peut-être acheter sur Aliexpress, justement. C'est une lampe, une lampe qui fait, voilà, vous voyez, elle a un peu moins de la longueur de la main. Là, elle est dépliée, pliée. En fait, c'est une lampe, c'est vraiment chaud pour la luminosité, désolé. En fait, c'est une lampe qui a une focale qui bouge, vous voyez, tac. Donc là, on est sur quelque chose de très fermé et là, on est sur un gros plan, entre guillemets. Et je vais vous mettre là, vous allez voir là, voilà. En gros, là, on est en ouverture max. C'est une lampe qui est hyper cool à ce niveau-là. On a vraiment un éclairage de taille, comme vous voyez. Et je vais vous la mettre, voilà, comme ça, vous allez bien le voir. Et on peut réduire, attendez, voilà. On peut réduire et agrandir la focale. Ce qui fait que quand tu fixes un endroit hyper loin, c'est grave cool parce que justement, tu peux fixer une zone donnée sur certains arbres ou un bâtiment, alors que quand tu es dans un champ, tu mets le grand angle et là, tu vois loin. Donc à ce niveau-là, c'est grave cool. Et vous voyez, en termes d'éclairage, c'est ma stock. Ça envoie du paté, ça fait un peu mal aux yeux. Mais voilà, donc vous avez le mode luminosité maximum. Vous avez un mode un peu plus faible. Vous avez un mode... D'accord, plus faible là, du coup. Le mode stroboscopique qui défonce la gueule. Et vous avez un mode SOS. Alors, je n'ai pas encore testé. Je voulais tester de loin, genre d'une montagne à une autre. et demander à la famille, entre guillemets, de voir s'ils voient la lumière. Donc je testerai ça. Je vous dirai ça à l'occasion, dans une vidéo. Justement, je vous mettrai la fiche là, quand la vidéo sera faite. Comme ça, au moins, pour les quelques personnes qui tomberont là-dessus, au moins, il y aura un lien, histoire de voir la distance. Mais en tout cas, ça éclaire vraiment hyper bien. Et en termes de nombre d'heures d'éclairage, Alors, actuellement, je me tape. Je me tape. Je me tâte. Mais j'ai testé. Et en termes d'éclairage pur au maximum, comme ça, on est pour l'instant sur du 6 heures non-stop, en luminosité maximum. Et elle n'est pas encore vidée. Ah non, je l'ai encore testé hier soir. Donc on va plutôt dire 7 heures d'éclairage en puissance max. Et après, ça réduit progressivement jusqu'à ce qu'il y ait plus de tension. C'est pour ça que si jamais vous ne l'utilisez qu'en luminosité moyenne, elle durera sûrement plus longtemps. Donc c'est grave cool. C'est donc... Par contre, je trouve... Enfin, avantages et inconvénients, deux en un, c'est qu'en fait, c'est... Comment dire ? Ces lampes torches-là, elles fonctionnent avec des grosses batteries, comme ça, des grosses piles, entre guillemets. Vous voyez ? C'est un peu plus grosse que les piles AA et R6 normales. C'est les 18650. Il y a beaucoup de lampes torches dans ce style-là qui utilisent des batteries comme ça. Donc voilà, je vous conseille d'avoir ça. Pour l'instant, l'inconvénient principal de ça, c'est que... Bah non, en fait, sur ça, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, vous pouvez donc du coup... Ah oui, c'est ça l'inconvénient que j'ai trouvé. Vous la chargez donc soit en prise murale avec justement un truc branché et la pile là. Le seul inconvénient pour l'instant que j'ai trouvé, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça doit rester en charge. En fait, à l'arrière, le transfo, il passe au rouge. Et puis, bah... C'est tout. Tu te démerdes avec ça. Genre, tu laisses 4, 5, 6, 7, 8 heures et ça reste au rouge et ça charge. Donc, sur le temps de charge, je n'en ai aucune idée. Et l'avantage, c'est qu'en plus, au cas où, si jamais vous vous trouvez justement dans une situation de survie, c'est pour ça que ça rentre un peu plus dans ce cadre-là, vous avez des petits adaptateurs comme ça. Donc là, c'est un kit. Enfin, c'est un kit tout en un, entre guillemets. Il y a plein de charges. Enfin, j'ai un truc auto pour se caler sur le vélo, un truc de ceinture et compagnie. En gros, vous pouvez caler 3 petites piles LR6. Vous voyez, il y a les plus petits diamètres là. Vous pouvez en caler 3. Et ça fait l'équivalent de la pile. Donc, à la limite, sur une situation de survie où tu te balades de maison en maison à trouver des petits trucs et tout, sur des piles qui seraient encore fonctionnelles ou même justement à garder 3 ou 4 jeux de petites piles pour justement pouvoir se servir de la lampe. Voilà, ça peut être bien dans ce sens-là. Donc, à ce niveau-là, ça peut être cool. Donc, voilà, c'est un kit. La lampe torche, elle a coûté une quinzaine d'euros, je crois. Grosso modo, le kit entier, peut-être 20 balles maximum. Donc, voilà, c'est cool. Et puis, dans la variante des kits, justement, il y en a un autre qui concerne la radio du coup. Alors, ça, c'est vraiment une radio hyper cool, je vous dis. J'avais vu un peu sur des reviews de survie et compagnie, des trucs qui conseillaient cette radio-là. Donc, c'est la Baofeng UVR5. L'éclairage n'est vraiment pas ouf. Donc, vous l'allumez là. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça. Parce que même dans la plupart des vidéos qui présentent comment s'en servir, il manque pas mal de choses, je trouve. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu tester, enfin, de ce que j'ai pu me rendre compte, cette radio-là est quand même beaucoup plus puissante que la normale, en fait. Je crois que ça se compte en milléampères et ça la monte à 10 ampères. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, bref. Vous avez du coup une petite partie éclairage à ce niveau-là, sur le côté. Stroboscopique également. Et elle s'éteint. Donc, vous pouvez rentrer des dizaines de canaux, les PMR 440i, ce genre de choses. Ah, elle reçoit. Qu'est-ce qu'elle reçoit ? Là, je m'entraînais, je regardais un petit peu les variantes, les canaux dispo, donc je me baladais un peu sur ça. Donc, vous avez différentes fonctions de paramétrage pour rentrer en manuel les commandes. Donc, moi, je suis côté des Alpes. Un peu comme j'ai dit dans certaines vidéos. Du coup, il y a les balises météo. Je crois que c'est ça qu'on peut écouter. Donc, vous avez deux variantes. Vous pouvez switch entre le haut et le bas. Vous avez la fonction pour rentrer les canaux. Donc, la partie pour parler. Après, vous pouvez paramétrer les couleurs et tout. C'est hyper cool. Normalement, il y a une fonction radio, mais je l'ai paumée. Franchement, je ne sais plus du tout où c'est foutu ce bordel. L'autre fois, j'avais réussi à le faire. Ah, c'est là. Vous avez une fonction, en fait. Frequency mode. Sur le côté, vous avez un bouton call. En fait, si vous restez appuyé dessus, ça gueule. C'est une alarme, en fait. Si jamais tu es dans la panade, genre. Voilà, dans l'idée. Et l'avantage de cette alarme-là, c'est que ça peut être aussi bien utile personnellement, dans la nature, pour dire que voilà, tu es à tel hôtel ou tel endroit. Si jamais tu es blessé, que tu as besoin qu'on t'entende, tu fous le son à fond, ça gueule méchant. Et l'avantage aussi, c'est que si jamais vous êtes, vous discutez avec quelqu'un, vous êtes séparé de, je ne sais pas, 5 km et vous êtes dans la merde, si jamais vous n'avez pas le temps de discuter directement, vous restez appuyé sur le bouton et le son est transmis direct à l'autre personne. Donc, autant dire que la personne est autocourante directe qui a un souci. Donc, voilà, c'est du deux en un. C'est alarme de votre côté, plus de son côté. Bon, ça peut être traître, si jamais il y a un souci pour elle. Mais personnellement, c'est bien. Donc, voilà, du coup, vous avez un... Désolé. Et du coup, vous avez un mode radio, mode FM. Et puis, vous pouvez monter et descendre les canaux. Vous voyez, il y a eu les petites flèches là, au milieu. D'accord. Ah oui, c'est du potin. Voilà. Et là, vous avez énervé, tranquille. Ça, c'est du potin. Par contre, ça veut dire, je ne veux pas foutre la merde, ça veut dire qu'il n'avait pas enregistré le nom du contact du mec, il avait juste son humain. Donc, voilà. À ce niveau-là, c'est hyper cool. En termes de puissance, alors, de puissance, non, de temps d'utilisation, plutôt. On est quand même sur quelque chose d'assez long. On se compte en 10 ou 15 heures de fonctionnement, voire plus. Enfin, je n'ai pas pu encore arriver au bout, mais je l'ai chargé une fois. Et il y a encore 3 barres sur 4. Donc, autant dire que le Nokia 3310 à côté, c'est une fillette. Donc, voilà pour ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Attendez, ça va me revenir. Ah oui ! Aussi, en termes de puissance d'émission, je l'ai testé à 8 km de chez moi et ça fonctionnait parfaitement bien. Voilà. 8 km, il présente ça comme quoi ça peut être utilisé à 10 km au max. Du coup, ça, c'est la taille de l'antenne officielle. Donc, il capte à 10 km, 8 km sur déjà, en montagne à peu près. Et je me suis acheté ça aussi. Donc, c'est une antenne beaucoup plus puissante, qui est deux fois plus grande en fait, comme vous voyez. Et qui permet de normalement capter beaucoup plus loin. Je n'ai pas encore pu en servir. Mais je crois que c'est la Nagoya... Ah non, c'est ça. C'est la Nagoya NA-771. Vous allez peut-être en voir si vous faites des recherches sur ça. En tout cas, il y aura l'URL, évidemment, de mon achat. Mais voilà, en tout cas, on testera niveau puissance. Et j'aimerais voir jusqu'à où je peux capter. Donc, je pense que j'essaierai 12, 14, 15, 16, peut-être jusqu'à 20 km. Qui sait ? Ce serait incroyable. Et justement, je reparlerai de cette magnifique petite radio dans une revue un peu d'actualité concernant les inondations et autres qu'il y a de temps en temps. Parce que je trouve ça complètement dingue que pas plus de personnes n'aient ce genre de radio. Donc, on en reparlera le moment venu. Et du coup, on arrive à peu près aux derniers articles. Également, dans une des dernières commandes que j'ai fait sur l'Express, je me suis commandé ça. Donc, c'est une petite pochette qui permet justement d'avoir la radio. En fait, on a une double bande de velcro à l'arrière. Avec la lumière, j'espère que vous verrez. Une double bande de velcro qui permet de s'accrocher sur la partie sangle avant du sac et d'avoir la radio comme ça en accès. Vous voyez, en gros. Évidemment, moi, à l'arrière, il y a le clip pour la mettre sur la ceinture. Mais là, au cas où, c'est pour en avoir un accès plus direct. Vous voyez ? Avec le bouton qui est sur le côté pour parler. Donc, en fait, il y a deux poches. Et c'est à vérifier, justement, j'attends l'extension de la batterie pour ça. Mais en gros, vous avez une poche, la petite, pour l'avant en mode normal. Et vous avez la poche de derrière avec l'extension. Donc, l'extension de batterie, vu que ça réhause. Donc, il y a moyen que ça fonctionne nickel. Et ce serait magnifique d'avoir ça. Donc, voilà à ce niveau-là. La plupart des articles un peu survie, AliExpress, un petit peu tout ça que je voulais présenter. Il y a également une autre chose qui vient justement d'Amazon. Parce que sur AliExpress, je ne préférais pas prendre ça. C'est le filtre B-Fruit. Ces filtres-là, de la marque Katadine. C'est la marque suisse. C'est les gros filtres qui permettent de filtrer l'eau, évidemment. Vraiment un peu dans le sens situation de survie, montagne. Vous verrez peut-être des... En plus que des filtres comme ça, il y en a d'autres. C'est un peu dans la variante des pailles Sawyer. Mais en gros, j'ai parlé de une vidéo d'un mec qui faisait pas mal de rando et qui conseillait plutôt ce filtre-là. Donc, je le testerai, sorte de voir vraiment si c'est bien. Et en plus, j'ai les pastilles de filtration d'eau. Donc, à ce niveau-là, c'est cool. Et pour en revenir au tout début de la vidéo, je vais clôturer par ça. J'ai pas acheté de couteau ou d'équipement de survie pure. De survie pure. Enfin, vraiment de couteau de survie, entre guillemets, sur AliExpress. Parce que la qualité me fait un peu flipper. Et je me dis que j'aimerais pas être dans le cadre où j'ai besoin impérativement de mon couteau. Et il ne coupe pas. Vous voyez un petit peu comme dans cette scène. Donc, voilà. Dans cette scène, c'est la scène du film de 127 heures où le gars, il a un pseudo petit couteau suisse qui ne coupe rien du tout. Et c'est un matériel de merde qui fait qu'il douille sa mère de base dans tous lesquels il aurait douillé sa mère. Mais là, il douille encore plus longtemps. Donc, autant dire qu'à ce niveau-là, je préfère pas faire de la merde. Et si jamais il y a besoin de se couper le bras, au moins j'aurai du matos. Et justement, j'ai pris ce couteau-là. Couteau de la marque Jerber. Le Jerber Strong Arm. Qui est quand même ma stock. Qui fait 5 ou 6 000 m d'épée. Autant dire que la lame, elle nique du pâté quoi. Qui est livré justement avec... Le couteau coûte 100 balles à peu près. Bon après, c'est un budget évidemment. Mais pour un couteau un peu polyvalence, tactique survie, c'est plutôt pas mal. De ce que j'ai pu tester. En double lame. Je ne sais plus comment ça s'appelle la partie coupante. Et l'avantage, c'est qu'il est un peu en mode ambidextre. Vous pouvez le rentrer aussi bien dans ce sens-là. Que dans ce sens-là. Et après, il est verrouillé. Et il n'y a pas de soucis. Donc voilà, à garder la ceinture, partie tactique. Ceinture ou dans le dos. Enfin voilà. Donc c'est un peu pour ça qu'au niveau de la survie, je préfère prendre ça. Je préfère avoir du bon matos de qualité. Être sûr de ne pas me faire niquer. Donc voilà. C'est pour ça que je préfère avoir un bon couteau. Être sûr que ça coupe. Qu'un couteau suisse, entre guillemets, tout pété du cul. Qui vient de la foirefouille. Ou même qui est acheté sur Amazon. Mais avec une lame qui fait ça. Alors que moi, la lame, elle ne fait plus de la largeur de la main. Elle va faire un bon, je ne sais pas moi. Ouais, 10-12 cm de long, je pense. Et elle est ma stock épaisse. Tu peux taper dessus, ça ne bougera pas. Donc c'est pour ça que niveau article de survie en tant que tel. Du côté d'Alexpress, il y a beaucoup de choses. Les kits de pêche, les trucs de chasse. Justement, les un peu lance-pierres. Ou tir à l'arc. Ou les fronts en mode tir à l'arc de chasse. Des choses comme ça que j'aimerais tester. Que je testerai à l'avenir. Mais je n'ai pas le matos actuellement. Donc je ne peux pas tester quelque chose que je n'ai pas. Malheureusement. Donc voilà, à ce niveau-là, de tout le matos. Donc voilà. La lampe torche, du coup, à 14 balles. La batte de baseball à 18. Le bâton télescopique à 15. La radio, alors la radio, ça dépend. La radio telle qu'elle de base. Juste la radio, elle est à 15 balles. En tout cas sur AliExpress. Si jamais vous prenez des options, genre différents moyens chargés. Plus ce petit truc-là qui permet d'être en mode un peu classe. Et de parler direct sur le côté. Plus deux, trois options. L'antenne en plus, la boîte et tout. En plus, ça monte à peut-être 30 balles. Sur AliExpress. Sur AliExpress. Et du coup, sur Amazon, je crois que c'est plutôt dans les eaux de 60 ou 50 ou 60. C'est aussi pour ça que je l'ai pris sur AliExpress. Mais du coup, je vous la conseille vraiment. Parce que du coup, Amazon se sert sûrement au même endroit. Donc à la limite, voilà. Le premier avantage, c'est que vous aurez juste la garantie électronique et le renvoi sans problème. C'est juste à ce niveau-là que Amazon se démarque plus facilement. Même si les renvois sur AliExpress peuvent se faire. Donc voilà. Donc le couteau, je vous l'ai dit. Il y a un Gerber à 100 balles. Éclairage. La petite pochette, elle m'a coûté 5 balles. Vous voyez, elle a la double pochette là. Tac, tac. Ben voilà. Et du coup, le plus cher actuellement, c'est le filtre. Donc Katadin qui est à 50 balles à peu près à l'unité. Mais qui normalement permet de filtrer 1000 litres d'eau de ce que j'ai vu. Donc j'attends de voir. Mais ça a l'air quand même pas mal. Sur en tout cas ce qui est présenté. Donc il faudrait que je teste ça. Mais comme on est un petit peu en confinement pour l'instant, je ne peux pas trop sortir et tester ça. Et je n'ai pas de cascade à moins d'un kilomètre de chez moi. Malheureusement. Du coup, ben... Voilà. Ben voilà. On clôture la vidéo. Même si elle est peut-être un petit peu plus longue que les autres. Mais voilà, je voulais faire ça, dissocier ça de la vidéo des achats sur Aliexpress. Qui était peut-être un petit peu plus théorique que pratique. Désolé pour ceux qui s'attendaient à voir du deux en un. Mais je trouvais que la vidéo d'origine était trop longue. Elle était pourrie. Je n'avais pas envie de refilmer ça. Et là au moins, je vous ai présenté uniquement sur Aliexpress. Plus le petit truc d'Amazon du coup. Et du coup, sur les autres sites et Amazon, je présenterai un petit peu justement mes articles de survie. Donc un peu plus le couteau. J'ai pierre déguisage. J'ai découvert le filtre que j'espère que je l'aurai testé d'ici là. Peut-être la partie un petit peu masque à gaz que j'ai présenté rapido dans une autre vidéo. Ouais, ou je ne sais même plus si je l'ai présenté. Du coup, j'en ai un. Un peu dans ce style là. Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces petites choses là que j'aimerais tenter. Ah oui, et plus également. Mais ça, vous verrez dans un petit moment. La version 2.0 du sac d'évacuation qui est là-bas. Avec justement un sac chopé sur Amazon. Mais ça, ce sera peut-être encore une autre vidéo. Donc on verra. En tout cas, désolé pour le son. Mais niveau moyen de prise de son, je n'ai pas grand-chose là actuellement. Donc désolé pour certains si jamais ça ne passe pas de fou au niveau des écouteurs. Je suis désolé. Pour l'instant, je ne peux pas trop faire grand-chose que parler plus fort. Voilà. Et puis, juste avant que vous partiez, du coup, je voulais vous présenter ça. C'est un petit article hyper cool. Plus dans le sens de la survie justement. Qui, en fait, vous avez une partie bombée en miroir. Avec une petite tige, un ressort. Là, vous mettez de la madou, du papier, ce genre de choses. Vous laissez plein soleil. Les rayons du soleil sont concentrés en plein milieu. Et ça permet de faire du feu. Je ne vais plus laisser ça. Ça fonctionne plutôt bien. Mais en plein soleil, plein pot. Il faut vraiment tabasser sur ça. Mais hyper cool. Et puis, comme vous voyez, c'est bien fonctionnel. Voilà. Maintenant, vous pouvez y aller. Et vous abonner si vous voulez en cliquant juste ici. Merci. 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 Merci.